Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, c'est une X99 qui prend la direction de l'école polytechnique, Laura Chobard, directrice générale de l'école polytechnique depuis le 5 octobre, depuis quelques jours. Merci d'être déjà sur le plateau de Good Morning Business. On est très contents parce qu'on sait à quel point former des ingénieurs de talent, de qualité dans les domaines du nucléaire par exemple, où on va en manquer, de la cybersécurité, de l'armement, vous êtes ingénieur de l'armement, est important. Et votre mission à la tête de ce plateau maintenant pluri-école, vous êtes aussi membre de l'institut polytechnique qui regroupe l'école, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Qu'est-ce que vous avez envie de faire sur ce plateau de Saclay qui est le plateau de l'excellence française ? Merci de votre invitation. Aujourd'hui, la feuille de route de l'école, c'est celle portée par le président de l'école polytechnique, Éric Labaye, et elle est très claire. C'est d'abord, elle se résume en trois mots, c'est d'abord l'excellence scientifique. Ça a toujours été l'objectif et la particularité de l'école polytechnique. Donc, asseoir et conforter l'école polytechnique et l'ensemble le plus large qui est l'Institut polytechnique de Paris dans les acteurs majeurs de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique en France et à l'international. Un ensemble reconnu, visible, attractif, aussi bien pour les étudiants et étudiantes françaises et français qu'étrangers. En arrivant ici, vous avez regardé la photo qui était derrière nous avec peu d'hommes de polytechnique. Il y a 50 ans, jour pour jour, c'était la première femme qui est rentrée à l'école polytechnique. On en est où ? On en est toujours à avoir beaucoup d'hommes sur la photo. Alors, il y en a toujours beaucoup, mais il y a quand même des jeunes femmes. Aujourd'hui, c'est 20% de femmes dans une promotion d'ingénieurs polytechniciens sur le plateau. Est-ce que ça correspond au nombre de candidates au concours ? Alors oui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20% de candidates, 20% d'admis. Ça veut dire que le concours en lui-même n'est pas biaisé. Il y a des écoles, pardon, mais concurrentes, dont on a reçu les présidents, qui font de la discrimination positive, qui font en sorte qu'il y ait plus de candidates reçus que de candidates au concours. Alors, aujourd'hui, notre ligne, c'est d'avoir un concours qui soit équitable pour les jeunes femmes et pour les jeunes hommes. Mais vous avez raison, ce chiffre n'est pas complètement satisfaisant aujourd'hui. Et je rêve que la promotion polytechnicienne 2030 reflète la jeunesse française telle qu'elle est aujourd'hui, avec une bonne moitié de jeunes femmes. Vous, vous en êtes issue, puisque vous avez fait l'X. Autre question sur les directions de l'école. Il y a le patron des Ponds-des-Chaussées qui vient d'être nommé également il y a quelques jours. Lui aussi, c'est un ancien des Ponds-des-Chaussées. Est-ce qu'il faut forcément avoir fait l'école pour la diriger ? Alors non. Aujourd'hui, les statuts de l'école polytechnique, parce qu'elle a un statut militaire, prévoient que le directeur ou la directrice générale soit un officier général des armées. Et dans l'histoire, ça a été souvent des aviateurs, des généraux de l'armée de terre et assez peu souvent des anciens polytechniciens. Alors, on a vu le dernier classement de Shanghai. Bon, on peut débattre sur les critères, mais n'empêche qu'on perd encore quelques places. L'ensemble des grandes institutions françaises, y compris Polytechnique, qui est toujours numéro un en France, mais qui perd trois places, je crois, au classement de Shanghai. Vous l'expliquez comment ? Je crois que c'est tout l'enjeu du projet qui est mis en œuvre depuis cinq ans, d'arriver d'abord à unir les forces de tous les acteurs d'IP Paris pour créer des centres de recherche interdisciplinaires avec des masses critiques de chercheurs de grande qualité qui soient visibles à l'international. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, je crois que les critères du classement de Shanghai ne doivent pas être le seul objectif. Une polytechnique est aussi une école avec une grande singularité. On voit la garde au drapeau derrière vous, avec une histoire qui, c'est vrai, ne correspond pas complètement aujourd'hui, ni au cycle, ni aux critères qui sont privilégiées par le classement de Shanghai. Oui, mais malheureusement, pour séduire les plus grands talents internationaux, il faut être bien classé au classement de Shanghai. Bien sûr, et c'est tout le défi du projet actuellement à l'œuvre, de trouver le point d'équilibre entre ce développement, cette visibilité, cette croissance. Parce que pour être bien classé dans les classements, il faut aussi avoir une masse critique en termes de promotion, de recherche, et puis préserver la singularité de cette école qui forme des ingénieurs pas tout à fait comme les autres. Son histoire, sa vocation, c'est de former des ingénieurs du service public. J'ai compté les ingénieurs du gouvernement, il y en a quatre. Ils ont quasiment, pour une grande partie, fait tous des écoles de commerce. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'ingénieurs, justement, dans les décisions publiques pour avoir une plus grosse place pour les mathématiques, pour faire une émulation ? Évidemment, il y a Elisabeth Borne qui est ingénieure et qui a fait polytechnique, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Non, ils ne sont pas si nombreux que ça. Or, les sujets scientifiques sont présents partout dans les enjeux contemporains, qu'il s'agisse de transition climatique, qu'il s'agisse de souveraineté énergétique, qu'il s'agisse de souveraineté de défense et technologie. Donc, on est tous emprunts de discours technologiques, mais c'est vrai que les ingénieurs sont peu présents dans le discours politique et sans doute qu'il en faut plus, oui. – Une dernière question, on a besoin de l'ingénieur dans le nucléaire, on va construire de nouveaux EPR. Comment on fait pour orienter les étudiants vers les industries d'avenir ? Comment on fait pour les sensibiliser aux besoins du pays en matière de nucléaire, d'hydrogène ? Comment on fait au sein de l'école ? – Alors, au sein de l'école, c'est un des axes de la réforme du cycle ingénieur, de former les élèves aux enjeux contemporains, donc aux enjeux de la souveraineté énergétique, de la crise climatique, des enjeux géostratégiques de défense et de sécurité. C'est notamment dès la deuxième année, et encore plus particulièrement pendant la quatrième année, et leur parcours d'approfondissement, qui pourront se spécialiser vers ces domaines technologiques particuliers.